Arabelle Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% Bien-être, 9h-10h sur Arabelle Aujourd'hui je reçois en direct du Maroc, Casablanca, M. Mohamed El Manjara, spécialiste en transformation rapide Il va vous donner les clés pour créer et attirer ce que vous désirez Je vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Astafid, Manel c'est M-A-N-E-L, Astafid c'est A-S-T-A-F-E-E-D Bonjour M. Mohamed El Manjara Bonjour, vous m'entendez bien ? Très bien, oui, ça va, vous allez bien monsieur ? Toujours un plaisir d'être avec vous et de partager des informations intéressantes avec vos auditrices et vos auditeurs Le plaisir est partagé Alors M. Mohamed El Manjara, comment ça se passe au Maroc ? Comme tout le monde, on sent qu'il y a de bonnes nouvelles qui sont en train de commencer à venir Les cas baissent et je pense que là on est rentré, là on voit le bout du tunnel Voilà, on commence, même en Europe on commence à avoir de bonnes nouvelles Donc on est optimiste et on va bien commencer l'année 2021, je suis très optimiste Vous êtes optimiste pour l'année 2021, c'est ce que j'allais vous poser justement comme question ? Absolument, absolument, absolument Et en étant optimiste, je vais créer mon optimisme, voilà Vous faites une jolie introduction à notre sujet aujourd'hui Alors aujourd'hui, vous allez nous donner les clés pour créer et attirer ce qu'on désire dans la vie Ma première question, M. Mohamed El Manjara Est-ce possible d'avoir ce qu'on désire dans la vie ? Parce qu'on a tous des désirs et avoir juste des désirs ne suffit pas pour atteindre les objectifs, M. Mohamed El Manjara Oui, parce que la première étape c'est de comprendre comment les choses passent, comment les choses fonctionnent L'univers dans lequel on vit, c'est des vibrations, c'est de l'énergie, on est de l'énergie Et quand on pense à quelque chose, on commence de façon interne à penser à cette chose On commence à vibrer cette chose, on commence à ressentir ces émotions Et en pensant ces émotions, on peut à ce moment-là créer et attirer les choses qui sont importantes vers nous Donc la réponse est oui, on peut... Oui, absolument, parce que pour avoir quelque chose, il faut d'abord s'imaginer qu'on peut l'avoir Beaucoup de gens vous disent, moi j'aimerais bien avoir un mari, j'aimerais bien avoir une femme, j'aimerais bien avoir un super travail Mais à l'intérieur d'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'imaginer cette chose qu'ils souhaitent avoir Donc la première étape, c'est de comprendre et de s'imaginer en interne que c'est possible d'avoir cette chose Ça commence par une croyance Alors si je vous pose la question, comment ça se fait qu'on n'y croit pas ? Qu'est-ce que vous allez me dire ? On n'y croit pas, parce qu'il y a l'impact de l'environnement autour de nous, il y a le négativisme Il y a tout le monde qui va commencer à te dire, arrête de rêver, tu exagères Même dans notre éducation, chacun d'entre nous, quand il était petit, quand il voulait dire quelque chose Il y avait toujours les parents et la famille qui lui disaient, tu rêves Quelqu'un va dire, je veux être astronaute, ou il va dire, tu rêves, je veux faire ça, tu rêves Donc dès notre jeune âge, malheureusement dans notre culture, on casse cette idée de pouvoir rêver et d'ambitionner des choses qui sont grandes Oui, hier ou avant-hier, je ne me rappelle pas, M. Mohamed Mujra, un chanteur marocain a dit J'aimerais bien faire un duo avec Beyoncé Et j'ai été voir les commentaires par curiosité pour voir comment les gens allaient réagir Et bien c'était des moqueries, des centaines et des centaines de moqueries Pourquoi c'est, je n'ai pas envie de stigmatiser notre mentalité Mais pourquoi c'est typique chez nous, cassé, cassé, cassé Qu'est-ce qu'elle a de plus Beyoncé qu'un artiste marocain ou belge ou français ? Premièrement, je vais donner un contre-exemple aux gens qui l'ont critiqué Le producteur Red One, né à Tétouan, famille de sept enfants Il rêvait de produire pour Madonna et Michael Jackson, pour ne citer que ces deux Il est parti, il s'est installé en Suède et il a produit pour Madonna, il a produit pour Michael Jackson Marocain d'une famille modeste de Tétouan La raison pourquoi les gens critiquent, c'est parce que ça les arrange de critiquer comme ça Eux, ils n'ont pas à se justifier de ne pas pouvoir faire ce qu'ils veulent vraiment C'est facile de critiquer les autres parce qu'en critiquant les autres, on ne se pose pas les questions On ne se remet pas en question L'être humain adore la médiocrité parce que la médiocrité, tout le monde la comprend Oui, effectivement Donc on peut déjà lancer un appel national Monsieur Mohamed El-Majra, arrêtez de toujours casser Personnellement, c'est énervant Monsieur Mohamed El-Majra, d'après ce que j'ai compris D'après ce que vous avez dit, vous parlez de la force de la pensée Et vous avez parlé d'énergie Si je vous demande déjà ce que c'est l'énergie Parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que c'est l'énergie Et le lien avec la force de la pensée Quand vous voyez à l'intérieur du corps Nous sommes des êtres spirituels Qui avons une expérience physique Nous ne sommes pas des êtres physiques qui avons une expérience spirituelle Quand vous mettez le microscope Et vous voyez le tissu ou la peau A l'intérieur, il y a des atomes qui circulent Il y a des protons, il y a des photons Donc il y a plein d'énergie, nous sommes faits d'énergie Et donc une pensée est une forme d'énergie Une idée est une forme d'énergie Une émotion est une forme d'énergie Donc quand on pense à quelque chose, indirectement Il y a de l'énergie qui est créée Alors des fois ça peut être de l'énergie qui va être positive Des fois ça va être de l'énergie qui va être négative Donc on est constamment en mouvement Nos cellules ne s'arrêtent pas Vous n'avez pas une cellule qui se pose et qui arrête Il y a toujours du mouvement, il y a toujours de l'énergie L'énergie c'est l'essence même de la vie L'énergie c'est l'essence même de la vie Alors si je comprends bien Si moi-même j'ai des pensées négatives Je dégagerais une énergie Et j'attirerais à moi-même Des circonstances négatives Absolument Parce que l'univers ne fonctionne qu'avec les vibrations et l'énergie Quand vous allez dans l'espace Tout ce qu'on voit autour de nous C'est de l'énergie L'univers ne comprend pas le langage Le langage que l'on a nous Je ne veux pas, je veux, il ne comprend pas Il comprend des vibrations Donc si je veux quelque chose Je dois vibrer émotionnellement cette chose que je veux Par exemple Je veux un super poste Je dois à l'intérieur sentir ce que c'est Avoir ce poste Comment je me sens bien Être heureux Être épanoui C'est cette vibration à l'intérieur qui est essentielle Ce n'est pas juste de penser à la chose dans notre tête Alors, je résume Ce que la pensée fait Qu'elle soit négative ou positive Elle façonne l'énergie Notre énergie Et c'est comme ça qu'on attire Les choses qui correspondent Que ce soit des choses négatives ou positives Jusqu'à quel point Monsieur Mohamed El Menjal La pensée a un pouvoir sur notre existence Parce que votre pensée Elle ne reste pas dans votre tête Les gens croient que quand on pense quelque chose Ça reste dans notre tête C'est comme la radio Notre pensée a une forme d'énergie C'est de l'énergie électromagnétique Cette énergie, elle est là Et cette énergie, elle sort de notre tête Elle va dans l'univers Elle interagit avec les autres Le meilleur exemple Des fois, vous êtes en train de penser à quelqu'un Et pendant que vous êtes en train de penser à cette personne Que vous n'avez pas vue pendant 20 ans Vous ouvrez l'ascenseur Et vous trouvez la personne en bas Ça, c'est pas une coïncidence Il n'y a pas de coïncidence dans l'univers Ça, les gens doivent le comprendre Les coïncidences, ça n'existe pas Vous n'avez pas un électron qui avance Et soudainement, il va à droite Il n'y a pas de coïncidence On crée les choses Donc, le fait que cette personne soit en bas C'est qu'à un moment Vous avez pensé à cette personne D'accord Je vais me mettre à la place D'une femme qui a laissé un témoignage Sur un forum Monsieur Mohamed El Menjal Donc, je vais vous dire ce qu'elle dit Mettez-vous à la place Voilà, vous êtes déjà, on va dire On vient vous consulter déjà Donc, voilà Monsieur Mohamed El Menjal Je ne sais pas ce qui m'arrive A chaque fois, je tombe sur des hommes infidèles Sur des hommes qui ne prennent pas attention Qui ne font pas attention à mes sentiments C'est la cinquième fois que je me sépare Pour les mêmes raisons Je suis quelqu'un de fidèle Je n'ai jamais trombé personne Je prends soin d'eux Je fais attention Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous allez me dire ? La première des choses C'est de bien réfléchir Et de vous poser la question Est-ce que vous pensez que sincèrement Bien que je suis sûr que cette personne le mérite Est-ce que vous pensez Que vous méritez quelqu'un qui soit fidèle ? Parce qu'il y a une différence Entre ce que l'on veut Et ce que l'on est Entre ce que l'on veut Et ce que l'on pense L'univers ne vous donne pas Ce que vous voulez L'univers, il vous donne Ce que vous pensez réellement Je peux très bien dire Moi, je veux une personne extraordinaire dans ma vie Ce que je veux L'univers ne va pas me le donner Par contre, si à l'intérieur Je pense que Je ne mérite pas Quelqu'un de bien Et que je n'ai jamais de chance C'est ça ce que l'univers va me donner Et c'est ça la plus grande erreur Les gens vous disent Mais je ne comprends pas Moi, je veux ça Moi, je veux ça Moi, je veux ça Pourquoi je n'ai pas ces choses-là ? Mais parce que Vous souhaitez ces choses-là Mais à l'intérieur de vous Qu'est-ce que vous vibrez Et qu'est-ce que vous ressentez ? Vous ressentez exactement L'opposé de ce que vous voulez Est-ce que Je ne sais pas si j'ai bien compris Vous me corrigez, monsieur Mohamed Manjera Est-ce que peut-être Elle-même, elle pense Qu'un homme fidèle n'existe pas ? Soit elle pense Qu'il n'existe pas Au plus profond d'elle-même Soit elle pense Qu'elle ne le mérite pas Ah D'accord Ok Et si vous saviez Je peux vous le dire De par mon expérience Le nombre de personnes Qui au fond d'eux-mêmes Sont convaincues Qu'ils ne méritent pas Certaines bonnes choses Effective C'est ça le problème C'est comme ça Qu'on affecte l'estime de soi Et qu'après On sombre dans des moments difficiles Parce qu'on veut la chose En apparence Un exemple Tout le monde veut le bonheur Je n'ai jamais rencontré Quelqu'un qui va vous dire Je ne veux pas le bonheur Je ne veux pas un corps parfait Je ne veux pas un super travail Tout le monde veut ces choses-là Mais quand vous demandez Au plus profond A l'intérieur de la personne Est-ce que cette personne Pense que Un Elle est capable D'avoir cette chose-là Et deux Est-ce qu'elle mérite Ces choses-là A ce moment-là C'est une autre réponse D'accord Monsieur Mohamed Menjar Dans cette émission On avait déjà parlé De la loi de l'attraction J'ai déjà une définition De la visualisation Et de l'autosuggestion Mais l'autosuggestion Et la visualisation D'après vous Votre point de vue Comment vous les voyez Et c'est quoi la différence Déjà pour vous Alors la visualisation C'est tout simplement Quand on se représente Quelque chose Effectivement C'est bien Vous voulez postuler Un super travail Vous vous imaginez Dans ce travail C'est très bien Maintenant La force C'est de pouvoir Attirer vers vous Ce travail Ce poste Cette relation Pour pouvoir attirer Il faut que la force En quelque sorte De votre visualisation Soit très forte Comment faire Pour que cette force Cette visualisation Aie une force Extraordinaire C'est Il faut ressentir L'émotion Qui va avec C'est ça le secret Ça ne suffit pas De voir la chose En fermant ses yeux Il faut à l'intérieur De vous Vibrer l'émotion Si je veux être Dans une relation Je dois m'imaginer Que je suis avec la personne Que je voyage Avec la personne Que je ressens Le bonheur D'être avec la personne Que je ressens La joie D'être avec la personne Plus je ressens L'émotion A l'intérieur Plus ce processus De visualisation Va donner ses fruits Mais tout simplement Juste voir des photos Et des images Ça ne sert à rien Là on est dans La visualisation D'accord ? Oui Oui d'accord L'autosuggestion Monsieur Mohamed El-Majra J'ai un message De Fatima Qui dit Imaginez ce qu'on veut Parce qu'on croit Qu'on ne le mérite pas Effectivement Fatima On a presque On va dire La plupart des gens On a cette croyance De ne pas mériter Le bonheur C'est pour ça Qu'on a aussi peur Du changement Parce qu'on se dit Peut-être qu'on va Attirer encore La même chose Monsieur Mohamed El-Majra L'autosuggestion Comment la pratiquer Correctement ? La meilleure façon De pratiquer L'autosuggestion C'est de travailler Sur la gratitude En interne Si vous voulez Attirer des choses L'autosuggestion C'est chaque jour Prendre 5-10 minutes Se poser Et se dire Voici les choses Pour lesquelles J'ai beaucoup de gratitude Je suis en bonne santé J'ai de la gratitude Pour ma santé J'ai de la gratitude Pour ma famille J'ai de la gratitude Pour ce que j'ai Plus vous travaillez La gratitude Plus vous êtes Dans le moment présent Plus vous renforcez Cette capacité A mériter Et à recevoir Plus vous êtes En train de vous blâmer Pourquoi je n'ai pas ça Moi je n'ai pas de chance Moi ça n'arrive jamais à moi Moins vous serez En capacité De pouvoir Attirer vers vous De bonnes choses Monsieur Mohamed El-Majra Quand l'optimisme Parce qu'on parle aussi De pensée positive Quand l'optimisme Se transforme en naïveté C'est très délicat De répondre à cette question Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui dans leur optimisme On les a traités De fous Et de ridicules Quand on voit l'histoire Aujourd'hui vous avez Elon Musk Celui qui a créé La voiture électrique Que l'on connait Qui est la plus courante Dans le monde Qui envoie les fusées Dans l'espace Quand on lui a posé La question Comment vous voulez Résoudre le problème De l'eau sur la planète Il leur a dit Moi je vais Amener l'eau de Jupiter D'accord Les gens ont commencé A rigoler Donc beaucoup de gens Disent des choses Qui paraissent au début Je dirais Fantasmagoriques Qui paraissent au début Impensables Mais à terme Ils peuvent réaliser Donc moi je dis Au contraire Au contraire Il faut rêver Il faut rêver grand Il faut imaginer Parce que ce rêve L'important C'est pas ce qu'il est Mais ce qu'il va faire Que vous allez devenir Qu'est-ce que vous avez Qu'à devenir Suite à ce rêve Donc il faut rêver grand Et en aucun cas Jamais l'optimisme N'est une mauvaise chose Et laisser les autres En rire Si ça leur fait rire Pourquoi pas Exactement Alors monsieur Mohamed Manjra Si vous permettez On va se retrouver Juste après la pause Et on se retrouve Pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures Sur Arabelle Aujourd'hui je reçois En direct du Maroc Casablanca Monsieur Mohamed Manjra Spécialiste en transformation rapide Il nous donne les clés Pour créer et attirer Ce qu'on désire Et il a déjà dit Que c'était possible Avant la pause Il nous a parlé aussi De la force de la pensée Que la pensée soit négative Ou positive Elle façonne l'énergie Et elle attire Un résultat Qui correspond Pour être plus clair Un résultat positif Ou négatif Il nous a parlé aussi De la pensée positive Et la visualisation Pardon La visualisation Et l'autosuggestion Donc j'ai reçu un message Monsieur Mohamed Manjra Si vous permettez Avant ça Je vais rappeler nos auditeurs Qu'ils peuvent Toujours participer à l'émission En envoyant leurs questions Via ma page Instagram Manel Asafid Manel C'est M-A-N-E-L Asafid C'est A-S-T-A-F-E-E-D A-S-T-A-F-E-E-D Monsieur Mohamed Manjra C'est très intéressant C'est une question intéressante Donc Sabah Noor Sabah Noor Une question S'il vous plaît En couple Les deux doivent visualiser Un couple merveilleux Pour y arriver Ou un seul des deux Suffit Voilà Plus on a De l'énergie Qui est forte Plus on attire De bonnes choses Si les deux Ils travaillent Ça va être meilleur Bien sûr Parce qu'un couple Ça se construit à deux Un couple Ça se construit à deux D'accord Mais elle peut déjà Travailler sur elle-même Même si son conjoint Ou son mari N'est pas Vous commencez par vous-même Bien sûr Commencez par vous-même Et vous allez voir Que indirectement Vous allez commencer A impacter l'autre Ce qu'on est en train de dire Quand on parle De créer sa réalité D'attirer les choses La loi d'attraction C'est pas quelqu'un Qui a inventé quelque chose C'est pas une règle Ce sont des choses Qui sont dans l'univers La nature Quand on comprend la nature La nature attire Les choses qui sont similaires L'univers C'est un immense miroir Il vous donne Ce que vous lui donnez Donc quand on travaille Sur nous-mêmes Quand on s'assure Qu'on a nos réflexions Nos émotions Et nos pensées Qui sont en alignement Avec ce que l'on veut A ce moment-là On peut avoir des vies épanouies Et c'est ça le problème Parmi les choses aussi Qui bloquent C'est quand on arrête Quand on se justifie trop Si vous voulez accomplir Des choses extraordinaires Dans votre vie Il faut arrêter De se justifier Plus on se justifie Plus on crée Des blocages en interne Qui nous empêchent D'avoir ce qu'on veut D'accord J'ai Zach Qui a posé deux questions Mais je vais prendre La première partie Donc bonjour Manel Bonjour monsieur Mohamed Je suis vraiment content Que vous abordiez ce sujet Car dans nos mentalités Ce n'est pas encore bien On crée Et pourtant C'est un des secrets Les plus puissants Pour créer réellement Notre réalité Donc moi je vais m'arrêter là Je vais déjà vous poser la question A cette dame Qui dit Est-ce qu'on visualise ensemble Ou je peux le faire toute seule Pour par exemple Avoir une vie de couple Merveilleuse Comment introduire Si par exemple Le conjoint N'est pas dans le développement personnel N'y croit pas Je vous avoue aussi Moi avant Il y a quelques années Me parler de ça C'était juste la folie Je n'y croyais pas Alors vous Utilisez des mots simples Aidez cette femme A en parler à son conjoint Ça peut être des jeux Ça peut être des exercices Ça peut être S'asseoir avec lui Lui demander Voilà Je veux que tu fermes les yeux On va faire un exercice On va passer un moment ensemble Quand vous voulez Faire passer un message Apportez un côté ludique Si vous commencez par la théorie Vous allez peut-être Ennuyer la personne Mais si vous commencez Par un jeu Par un moment de détente La personne va être intéressée Il y a des films Qui ont été faits Il y a des clips sur Youtube On peut commencer par ça Mais toujours Quand vous voulez Que quelqu'un S'intéresse à quelque chose Ne commencez pas par la théorie Commencez par l'aspect ludique Et agréable Est-ce qu'on peut par exemple dire Est-ce que ça t'est déjà arrivé De penser que ça ne marchera pas Et ça n'a pas marché ? Oui Donnez des contre-exemples Quand vous voulez convaincre quelqu'un Des fois un contre-exemple peut aider Mais moi j'encouragerais la personne S'il y a plein de films Il y a plein de clips intéressants Commencez par le côté ludique Des fois quand on est tellement passionné Par quelque chose On en donne trop Et la personne en face Est complètement refroidie Ça ne les intéresse pas Et on ne comprend pas Pourquoi ils ne sont pas intéressés Parce qu'au départ Ils ne sont pas aussi passionnés que vous Effectivement C'est ce qui arrive Monsieur Mohamed El Manjara Donc Zach Est-il possible D'influencer le comportement De quelqu'un d'autre Donc je répète Est-il possible D'influencer le comportement De quelqu'un d'autre En utilisant ce processus ? Par exemple si Paul est méchant Et arrogant Est-il possible de le rendre gentil En affirmant et en imaginant Qu'il est gentil ? C'est difficile On n'est pas dans la manipulation des autres On est dans la manipulation des événements C'est-à-dire quand on pense Quand on pense à quelque chose Quand on vit l'émotion de ce qu'on pense On commence à créer un ensemble de circonstances autour de nous Et les choses commencent à changer Mais de dire que moi je vais penser que cette personne va me donner cette chose C'est difficile Moi je préférais que la personne commence déjà par elle-même Et son environnement immédiat Et les choses d'elle-même s'arrangeront Alors est-ce qu'on peut reformuler ce qu'il a dit et dire Ce qu'il a dit Zach Enfin je ne peux pas influencer l'autre Mais je peux le mettre en condition Je peux créer un environnement autour Je peux créer des circonstances Je peux créer des situations Qui vont faire que cette personne va être peut-être plus réceptive Et plus communiquante envers moi D'accord On va prendre encore l'exemple de Zach Paul est méchant Est arrogant Comment lui créer un environnement Ou alors le mettre en condition pour être plus gentil Alors là on travaille sur d'autres choses On lui donne les éléments Pour qu'il prenne confiance en lui Pour qu'il soit à l'aise C'est seulement les gens blessés qui blessent les autres Si cette personne n'est pas bien C'est qu'il y a quelque chose qui la met mal à l'aise Donc la première étape C'est de rassurer cette personne De tranquilliser cette personne Beaucoup de gens se sentent mal Parce qu'ils se sentent agressés Et menacés dans ce qu'ils font Ou ce qu'ils sont D'accord Je vais prendre Excusez-moi monsieur Mohamed Menjala Message que j'ai reçu hier D'une femme Elle parlait de son mari Qui mentait beaucoup Et c'est le cas de plusieurs Il y a des hommes Qui souffrent des mensonges De leurs femmes Et le contraire Quel travail je dois faire sur moi-même Pour mettre par exemple Un conjoint Ou une conjointe Qui ment beaucoup Qu'est-ce que je dois faire ? Les gens qui mentent C'est qu'ils ont peur de dire la vérité D'accord Ils ont peur du jugement de l'autre Dans un couple des fois Vous avez peur de dire Que vous gagnez tant d'argent Vous avez peur de dire Que vous gagnez si peu Vous avez peur de dire Que vous allez faire ça Donc qu'est-ce que font Les gens dans les couples Ils achètent la paix Ils se disent Si je veux acheter la paix Je ne vais rien dire Parce que si je dis On va me juger Donc je préfère ne pas être jugé Donc je vais mentir Pour ne pas être jugé Ce n'est pas une bonne stratégie Il faut encourager le dialogue Et la meilleure façon D'encourager le dialogue Dans ce couple C'est que la personne comprenne Que parler ne veut pas dire Tu vas être jugé Parler ne veut pas dire Que tu vas être jugé Et peut-être aussi Vous me corrigez Travailler sur mes réactions Si j'ai à chaque fois Des réactions Qui font peur à l'autre Forcément il aura peur De dire la vérité Oui parce que là On rentre dans la communication On rentre dans la communication De couple Monsieur Mohamed Manjra Comment vous avez parlé De formuler une demande A l'univers Comment formuler cette demande La première étape C'est de se dire Je veux quelque chose L'identifier Plus on est précis Plus on a de chance La deuxième des choses Il faut s'imaginer cette chose La troisième étape Il faut à l'intérieur Quand on s'imagine cette chose Créer des émotions L'émotion de la joie L'émotion du bonheur L'émotion de la satisfaction Et la quatrième chose Qui est très importante C'est il faut être Dans la gratitude De cette chose Alors la difficulté Dans l'exercice C'est quand j'explique cela aux gens C'est de leur dire Si vous voulez quelque chose Ne soyez pas en position Où vous êtes en train De demander la chose Mais soyez en position Où vous avez déjà reçu la chose Vous êtes dans la gratitude De la chose Parce que quand vous dites Je veux Vous avez deux alternatives Ça peut arriver Ou ça peut ne pas arriver Quand vous dites Je suis heureux D'avoir cette chose Il n'y a pas de doute Vous avez déjà cette chose Ça commence par une représentation En interne Je suis tellement heureux D'avoir cette chose là J'ai beaucoup de gratitude D'avoir cette chose J'ai tellement de chance D'avoir cette chose Je suis tellement content D'avoir cette chose Vous allez commencer À l'intérieur de vous-même À vous habituer À avoir cette chose Vous allez être à l'aise Avec cette chose Et ce n'est seulement comme ça Que vous allez pouvoir Attirer la chose Parce que le problème se pose Quand l'intérieur de nous-mêmes Ne dit Mon œil Tu n'auras jamais cette chose Et c'est cette croyance À l'intérieur Que l'on n'arrive pas à avoir Qui nous bloque D'avoir les choses que l'on veut Et donc c'est là Vous allez me dire par exemple Pardon ? Je vous écoute C'est comme quelqu'un qui On va donner un exemple Qui gagne 2000 euros Qui te dit Moi je souhaite gagner 10 000 euros par mois À l'intérieur de lui-même Il te dit Moi jamais je pourrais les faire Quelqu'un qui croit Que jamais il va pouvoir le faire Il va jamais le réaliser Maintenant ce qu'il faut C'est que cette personne Qui souhaite gagner 10 000 euros par mois Elle doit s'imaginer Gagner 10 000 euros Elle doit avoir De la gratitude Pour les 10 000 euros Elle doit être contente D'avoir les 10 000 euros Elle doit être bien dans sa peau D'avoir les 10 000 euros Elle partage Elle fait des choses Elle vit en famille Ce qui nous intéresse Dans tout ça C'est l'émotion Qui va être générée Suite à cette gratitude C'est ça le cœur du métier C'est l'émotion Plus l'émotion est intense Plus elle attire C'est pas l'idée qui attire C'est pas la pensée qui attire C'est l'émotion qui suit l'idée Et plus vous vibrez A l'intérieur de vous-même Avec cette émotion Plus vous attirez Les choses vers vous Très intéressant Ce que vous dites Monsieur Mohamed Madjar Vous m'avez fait penser A une conversation Que j'ai eue Avec une connaissance Il voulait offrir Tout simplement Un ticket Un défilé de mode A sa maman Et donc Il me demande Les informations Pour prendre le ticket Et il me dit C'est bizarre Mais quand je lui ai parlé De ça Elle m'a dit Mon fils C'est pas pour moi Elle le voit à la télé Elle le voit sur les réseaux sociaux Mais elle ne se donne pas Ce droit pour elle Elle ne fait Je ne comprends pas Ce qui se passe Dans sa mentalité Mais est-ce que c'est l'enfant C'est parce qu'on lui a dit Que c'était pas pour elle C'est parce qu'elle se donne On a cassé vos rêves On a cassé vos rêves On casse les rêves des enfants Dès quelqu'un veut penser A quelque chose Arrête Tu rêves grand Tais-toi Moi je me rappelle Quand on était petit Il suffisait que quelqu'un Mentionne le chiffre de 1 milliard On lui dit Tu rêves Tais-toi Tu racontes n'importe quoi Tu radotes Oui A force d'être conditionné Comme ça Pourquoi ? Parce que ce que l'on veut Ce que l'on veut C'est que tu sois normal Moi je déteste ce mot S'il y a un mot que je déteste C'est le mot normal Normal ça veut dire La moyenne des gens médiocres Sur la planète Normal ne veut rien dire Chacun a sa vie Chacun a son parcours Le mot normal ne veut rien dire Mais qu'est-ce que veulent les autres ? Les autres Ils veulent que tu sois comme eux C'est-à-dire normal Donc eux Ils n'ont pas fait des choses Donc toi tu ne vas pas le faire Effectivement Et donc surveiller Est-ce que vous voulez bien Vous centrer Monsieur Mohamed El-Majra Voilà c'est très bien Pour la caméra Très important ce que vous dites Surveiller le langage Avec nos enfants Parce qu'ils grandissent Avec des Je ne sais pas pour moi Ce n'est pas pour moi Et ils s'auto-détruisent Monsieur Mohamed El-Majra Être en alignement avec soi Est-ce que ça a un lien Avec les pensées limitantes ? Qu'est-ce que c'est ? Bien sûr Être aligné avec soi-même C'est s'assurer que l'intérieur De vous-même Et l'extérieur de vous-même Sont en parfaite coordonnance C'est-à-dire que Je veux quelque chose à l'intérieur Je pense à cette chose Je suis cette chose Je crois dans cette chose Et après Je vais agir à l'extérieur Pour pouvoir attirer cette chose Mais quand il y a Des blocages à l'intérieur Je ne peux pas y arriver Et le plus grand blocage C'est quand on se justifie De ce que l'on veut Plus vous vous justifiez De ce que vous voulez Moins vous allez l'avoir Moins vous allez l'avoir Alors monsieur Mohamed El-Majra Un très long message Que je vais essayer de résumer Je suis désolée Si je loupe quelque chose Monsieur Je ne vais pas dire le nom Donc il dit qu'il tombe A chaque fois Sur des femmes Qui profitent de lui Financièrement Il ne pense pas avoir Des croyances Qui attirent Ce genre de circonstances Mais voilà Il dit c'est l'histoire De ma vie Il n'y a pas de coïncidence C'est très dur à dire Il n'y a pas de coïncidence Dans la vie Vous n'avez Que ce que vous avez attiré Un exemple Quelqu'un qui fait Un accident de voiture C'est très dur Quelqu'un qui fait Un accident de voiture Il n'a peut-être pas Causé l'accident Mais il a attiré l'accident Moi j'ai un exemple Personnel que je veux partager Il y a trois ans J'avais des problèmes Dans mon travail Pas le travail Que je fais D'accompagnement des personnes J'avais une entreprise À côté Que je gérais Et je détestais Aller au travail Je passais toute la journée A dire Je n'ai pas envie D'aller au travail Je n'ai pas envie D'aller au travail Je le disais Avec une force Je le disais Avec une émotion Je le disais Avec une conviction Incroyable Un jour je sors J'ai un accident J'ai eu un accident Au pied Je n'ai pas travaillé Pendant six mois Je suis convaincu À 100% Que mon accident N'est pas quelque chose Qui est sorti comme ça Mais c'est en quelque sorte Ma force Qui voulait D'arrêter le travail Que je faisais A créer ça Donc quand quelque chose Arrive dans votre vie C'est très difficile Pour nous les humains A comprendre Rien ne rentre dans votre vie Sans invitation Aucun événement Dans votre vie Ne rentre sans invitation Vous invitez cet événement Cette personne Qui a ce type de relation Indirectement Ses pensées Ses émotions Et ses croyances Font qu'il se retrouve Toujours avec ce genre de personne D'ailleurs Quand vous le voyez Quand quelqu'un vous dit Je suis toujours Dans cette même situation Je suis toujours Avec ce genre de personne Ça confirme Qu'il y a toujours La même pensée Chez la personne D'accord Peut-être que Je ne sais pas Je fais une hypothèse Il est dans la négation Peut-être Je ne veux pas Je ne veux pas C'est parce que je ne veux Il est dans la négation De ce qu'il peut mériter Chaque être humain Est capable De choses extraordinaires Chaque être humain Mérite des choses extraordinaires L'univers Dieu L'énergie Appenez-le ce que vous voulez Est dans l'abondance Est dans la création Est dans la richesse Il y a assez Quand vous voyez l'univers L'univers est infini Donc nous on a cette idée Que tout est limité Il n'y a pas assez d'argent Pour tout le monde Il n'y a pas assez d'amour Pour tout le monde Non L'univers est abondant Il y a l'abondance Il y a la richesse Pour tout le monde Le bonheur pour tout le monde Le seul problème Le seul problème C'est que vous n'avez Que ce que vous pensez Vous n'avez que ce que vous attirez Et encore une fois L'univers c'est un immense miroir Cet univers est abondant Il est là C'est un miroir Alors faites très attention A ce que vous pensez Parce que ce que vous pensez Vous allez le devenir Et puis très important Monsieur Mohamed Menjala Croire déjà qu'il y a une abondance Pour tout le monde Avant de commencer à y croire Fortement avant de penser Qu'elle va fonctionner ou pas Monsieur Mohamed Menjala Si vous permettez On va prendre une pause Et on se retrouve juste après On se retrouve juste après la pause Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle Aujourd'hui on parle avec Monsieur Mohamed Menjala De comment attirer Et créer ce qu'on désire Donc Monsieur Mohamed Menjala Permettez-moi juste de rappeler A nos auditeurs Qu'ils peuvent toujours participer A l'émission en envoyant Leurs questions, leurs réactions Via ma page Instagram Manel Astafid Manel c'est M-A-N-E-L Et Astafid c'est A-S-T-A-F-E-E-D A-S-T-A-F-E-E-D Monsieur Mohamed Menjala J'ai reçu une question Hyper intéressante de Sam Il dit Je fais mes prières Il parle C'est un musulman Il parle des prières Cinq fois par jour Et il dit Il formule des demandes A Dieu Allah Donc il dit Est-ce que c'est aussi La loi de l'attraction D'abord S'il veut parler Dans la religion Le premier mot Qui est utilisé C'est l'hamd La gratitude Bismillah Alhamdulillah Donc moi je lui conseillerais De ne pas être dans la demande Mais être dans le remerciement Quand vous êtes dans la gratitude De ce que vous voulez avoir C'est la meilleure façon De formuler une prière Une demande A l'univers Dieu Quelle que soit votre religion Quelle que soit votre dénomination Il ne faut pas être dans la demande Il faut être dans la gratitude De ce que vous voulez avoir Ce qui fait Excusez-moi une parenthèse Monsieur Mohamed Menjala Ce qui fait Qu'on soit musulman Ou pas Il y en a Qui font des prières Et elles arrivent Quand même A les avoir Donc ce à quoi on croit Ça marche Oui Alors encore une fois Quelle que soit votre dénomination Quelle que soit votre religion Que vous soyez athée ou pas Le plus important Quand vous souhaitez quelque chose De l'univers Ne soyez pas dans la demande Soyez dans la gratitude Et le remerciement De ce que vous voulez avoir C'est un peu faire les choses à l'envers Parce que nous les humains On a hier Aujourd'hui et demain Donc l'espace-temps Chez nous Il est très clair Mais dans l'univers Les choses arrivent en simultané Quand vous voyez la physique quantique Quand vous parlez avec les physicistes Ils vous disent Que tout arrive en simultané Donc si vous voulez quelque chose Mettez-vous dans la position Comme si vous l'avez déjà reçu C'est comme ça Que l'univers fonctionne C'est comme ça Que la physique quantique Mais chaque fois Que vous vous mettez En position de demande Vous vous mettez Dans la possibilité De ne pas l'avoir Quand vous êtes Dans la gratitude De ce que vous voulez avoir Comme si vous l'avez déjà eu Vous vous mettez en position De le recevoir Et comme vous l'avez Si bien dit Monsieur Mohamed El Manjara Ça commence par Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Très important Monsieur Mohamed El Manjara Alors La loi de l'attraction Monsieur Mohamed El Manjara C'est aussi quelque chose Qui est très à la mode Tout le monde en parle D'où C'est quoi l'origine De cette loi d'attraction Alors ça Très peu de gens Vont vous dire D'où ça commence C'est des tablettes Qu'on avait trouvées Et qui ont été écrites Par un philosophe Qui s'appelle Hermès Il y a plus de 30 000 ans Dans l'ancienne Égypte 30 000 ans Ouais ouais Donc il y en a qui disent 10 000 ans 20 000 ans 30 000 ans On n'arrive pas On sait que c'est loin Et dans ces tablettes Il y avait un ensemble De principes Qui codifiaient l'univers Alors bien sûr Il y a des gens Qui vous ont dit Ces tablettes sont restées secrètes On les a découvertes Au début des années 1920 Bon il y avait trois choses Qui étaient écrites Essentielles sur ces tablettes Les tablettes Emerald Vous rentrez sur Google Vous cherchez Tablette Emerald Vous allez comprendre Il y avait trois principes C'était Comme au dessus Comme en dessous C'est à dire Ce qu'il y a sur terre C'est ce qu'il y a à l'extérieur Ce qu'il y a dans votre corps C'est ce qu'il y a dans votre tête Deuxièmement Le deuxième principe C'était Tout est vibration C'est une façon de dire Qu'on est de l'énergie Et tout est énergie Et le troisième principe C'est que Les choses similaires Attirent les choses similaires Et c'est de là Que l'on a codifié ça Pour en faire La loi de l'attraction Donc c'est des principes Il faut comprendre Que la loi de l'attraction Ce sont des principes physiques Ce sont des principes De l'univers Et de comprendre Encore une fois Qu'une pensée Et surtout une émotion A une charge électromagnétique Très forte Aujourd'hui on arrive A penser A mesurer les pensées Peut-être que dans quelques années On pourra même stocker Les pensées de l'être humain On stocke bien des informations Dans l'ordinateur Bien sûr Dans quelques années On le fera Donc comprendre Que l'émotion Est une forme d'énergie Et cette énergie Va aller attirer Une énergie similaire Waouh C'est très fort Donc monsieur Mohamed El-Majra Ici dans cette émission J'ai déjà eu Les étapes Ou la vision De coach Sora Yahrli De la loi de l'attraction Maintenant Ce qui m'intéresse C'est la version La méthode El-Majra La loi de l'attraction La pratiquer étape par étape Première étape La première étape C'est de croire en la chose Et de savoir Qu'est-ce que l'on veut Ah Déterminer ce qu'on tait Exactement Oui Voilà Plus on est précis Plus on peut y arriver Deuxièmement Il faut ressentir Ce que l'on veut Comme si c'est déjà arrivé Ah Le vivre La visualisation Ce que vous avez dit Tout à l'heure On doit vivre Donc numéro un J'identifie ce que je veux Numéro deux Je vis ce que je veux Comme si je l'avais déjà En y mettant Le maximum D'émotion Je ressens la joie Je ressens le bonheur Je ressens Des choses extraordinaires Je commence à sourire Je commence à avoir Le goût de la chose Et la troisième des choses Excusez-moi M. Mohamed Je vais vous laisser terminer J'ai juste une question Par rapport à un point Ce n'est pas encore clair Pour moi Donc vous avez dit Il faut déterminer Ce qu'on veut D'accord Oui Vous avez dit aussi Qu'il faut Il faut éviter la négation D'accord Mais en déterminant Ce que je veux Je dois aussi déterminer Ce que je ne veux pas Ou je me concentre Uniquement sur ce que je veux Non L'univers ne connait pas La négation La négation est une invention Du langage Si je vous dis Ne pensez pas à la couleur verte A quelle couleur vous pensez ? Ben la couleur verte Voilà L'univers ne connait pas La négation Donc je me concentre Uniquement sur ce que je veux Parce qu'on l'entend aussi Souvent M. Mohamed Maja Je sais ce que je veux Et je sais surtout Ce que je ne veux pas Non Vous ne pouvez pas dire Je ne veux pas être pauvre Vous devez dire Je veux être riche D'accord Parce que quand vous dites Je ne veux pas être pauvre Vous pensez à pauvreté Vous ressentez pauvreté Donc vous savez ce que vous voulez Et vous parlez En des termes positifs C'est-à-dire quelque chose Que vous voulez attirer D'accord Ne pensez pas Ce que vous ne voulez pas attirer D'accord L'univers ne connait pas la négation L'univers il connait une seule chose Les vibrations et l'énergie D'accord Donc vous avez dit On détermine Puis on visualise Puis on vit des émotions fortes Puis par la suite M. Mohamed Manjara Alors pendant que vous vivez En fin de compte Il y a Je pense à la chose Je crois dans la chose J'ai l'émotion Je crée des vibrations Il faut garder cet état Pendant une minute À une minute et demie Une minute à une minute et demie Une sorte de méditation Peut-être Voilà Pourquoi ? Plus vous restez dans le temps Plus la charge émotionnelle est forte Plus la charge émotionnelle est forte Plus vous avez de chances d'attirer vers vous Si vous pensez à quelque chose pour une seconde Ça n'a pas le temps d'être assez fort Mais d'accord J'ai encore une autre question M. Mohamed Manjara J'ai aussi appris à ne pas être dans le manque D'accord ? Parce que quand on est dans le manque aussi Je vais prendre un exemple de relation amoureuse Quand on est dans le manque C'est difficile d'attirer une personne Mais si je pratique par exemple Cette technique de méditation Pour attirer par exemple L'homme de mes rêves Je ne risque pas de tomber dans le manque Et justement C'est justement le contraire De la loi d'attraction Oui Les gens qui se concentrent sur le manque Ils n'attireront jamais la chose qu'ils veulent Donc si vous voulez Si vous voulez Manel Attirer Par exemple Tu veux attirer dans ta vie Quelqu'un d'exceptionnel Tu dois identifier Comment tu vois cette personne Comment tu vois cette relation Suite à cela Tu t'imagines être dans la relation Tu t'imagines vivre la relation Profiter de la relation Tu t'imagines toutes les émotions Qui sont reliées à cette relation Tu es ensuite dans une gratitude Tu remercies l'univers Tu es tellement heureuse Tu as tellement de gratitude Pour cette relation Et ce processus assure-toi Qu'il dure entre une minute Et une minute et demie Tu peux faire ça deux fois par jour Amplement suffisant Les règles Alors maintenant Les choses auxquelles Il faut toujours Il faut toujours se rappeler Pour éviter Les choses à éviter En quelque sorte Il ne faut pas être dans J'ai envie Il faut être dans J'ai reçu la chose Il faut comprendre que Plus on se concentre sur le négatif Et l'absence Moins ça marche Il faut arrêter de se justifier Il faut arrêter de s'expliquer aux autres Quand on veut quelque chose Mon conseil Fermez votre bouche Arrêtez de le dire aux autres Arrêtez de le partager aux autres Parce que chaque fois que vous vous justifiez Vous créez en vous une résistance Tu veux une super relation Tu vas aller chez ton amie Elle va te dire Ouais ouais Mais toi tu n'as jamais de chance Tu vas jamais faire Et après vous allez vous dire Ah oui c'est vrai Je souligne ce que vous dites Parce que c'est tout à fait le contraire De ce que j'ai lu Une fois sur internet C'était On parlait aux autres justement Et c'est tout à fait le contraire Je vous rejoins Monsieur Mohamed El Manjera C'est mon avis Moi je donne mon avis Et de mon expérience Quand vous voulez quelque chose Pensez comme ça Quand vous voulez quelque chose C'est un bébé L'idée elle est encore fragile Effectivement C'est comme de la patte à modeler Effectivement C'est une idée Elle est encore fragile Plus je pense à cette idée Plus je lui donne la chance de grandir Plus je lui donne la chance d'évoluer D'accord Si je commence à en parler aux autres On va me détruire et on va me casser J'ai 30 secondes monsieur Mohamed El Manjera Est-ce que les étapes sont déjà finies ? 30 secondes Oui c'était ça D'accord Dernier conseil Ça ne marche pas Qu'est-ce que je dois faire ? Il faut persévérer Il faut travailler sur soi Et il faut faire attention A ce que vous pensez Parce que ce que vous pensez Vous l'attirez Et vous le devenez Et malheureusement Aujourd'hui Les gens sont tellement focalisés Sur ce qu'ils ne veulent pas Et ce qu'ils ont peur de devenir Qu'ils ne sont pas en position D'attirer vers eux de belles choses Merci monsieur Mohamed El Manjera Merci Sati Notre auditrice Qui vient d'envoyer un message Elle vous remercie Monsieur Mohamed El Manjera Merci 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 Et je suis dans la gratitude Merci beaucoup Merci A nos auditeurs Avec plaisir Merci Merci de nous avoir écoutés A la prochaine Manel A la prochaine Merci de nous avoir écoutés J'espère que vous avez eu Votre dose de vitamine N'oubliez pas que le bonheur Vous rend plus belle et plus beau Fréquentez les gens heureux Le bonheur Et quant à jour Rendez-vous demain 9h sur Arabelle Arabelle Bien-être 9h-10h Arabelle Bien-être Avec Manel Sur Arabelle A la prochaineり Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501